Le cours d'aujourd'hui est consacré au cœur de ce que je veux vous faire faire dans ces cours de mathématiques pour la physique, plus précisément des matrices en physique, et c'est la question de la diagonalisation des matrices. Ce chapitre va être séparé en deux. Aujourd'hui, dans ce cours-là, je vais faire les trois premiers paragraphes du plan qui est proposé ici. Changement de base, matrice associée à un changement de base, transformation linéaire, et dans le prochain cours, je ferai le quatrièmement qui s'appelle diagonalisation. La problématique, c'est la suivante. Imaginez qu'on est ici, par exemple, en dimension 2, dans un plan, un point, le point noir qui est ici, dont on veut écrire les coordonnées. Pour ça, on commence par dresser une base. J'ai ici un vecteur de base et un autre vecteur de base, ce qu'on note traditionnellement EX et EY. Et le point qui est ici a pour coordonnées dans cette base 2 et 2. On le voit ici en projetant ce point-là sur l'axe X avec un trait qui est parallèle à l'axe Y, et là, sur l'axe Y avec un trait qui est parallèle à l'axe X. Donc on a deux unités ici, deux unités ici. Le point qui est ici a pour coordonnées de 2. Je n'ai pas inventé l'eau chaude jusqu'à maintenant, j'ai juste écrit les coordonnées de ce point. La question qu'on va se poser au cours de ce chapitre, c'est la suivante. Maintenant, imaginons que quelqu'un d'autre veuille écrire les coordonnées de ce même point noir, dans ce même plan, mais avec un autre choix de base. Par exemple, imaginez qu'il prenne pour base le vecteur bleu qui est ici. Il remplace le vecteur EY par un vecteur E'Y ici, qui est donné par EX plus 2EY. C'est le vecteur que je vous ai représenté ici. Et puis un vecteur E'X qui serait par exemple le même que EX. Donc la nouvelle base ici, la base bleue, remplace la base noire. Et la première question qu'on se pose, c'est quelles sont les coordonnées de ce point-là dans la nouvelle base. Je vais vous laisser réfléchir une minute, juste écrivez les coordonnées que je notais X' et Y' du point noir dans la nouvelle base bleue. Allez-y. Alors, je vous ai laissé réfléchir un petit peu. La manière de trouver les coordonnées, ça se fait graphiquement de la manière suivante. Je projette le point ici sur l'axe X, selon une direction qui est parallèle à l'axe Y, au nouvel axe Y, celui-là du coup. Et donc j'obtiens ici la valeur 1, et pour la valeur X', et de la même manière pour Y', je projette le point ici sur l'axe Y, sur le nouvel axe Y, parallèlement au nouvel axe X. Et donc j'obtiens le point 4 ici, et donc le point 1. Donc les coordonnées de ce point dans la nouvelle base, c'est simplement 1 et 1. On va montrer que les coordonnées, de manière générale, les coordonnées dans la nouvelle base, X' et Y' sont reliées aux coordonnées dans l'ancienne base, par une relation linéaire de ce type-là, où R est une matrice. Et tout l'enjeu du début de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de déterminer comment est-ce qu'on écrit la matrice R, en fonction des données qui sont là-dedans, de la façon dont on a défini les nouveaux vecteurs de base, en fonction des anciens. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et alors, c'est parti pour ça. Je vous rappelle que, quand on écrit les coordonnées d'un vecteur ou d'un point, d'ailleurs, c'est défini, ça part rapport à une base. Alors là, je me suis maintenant placé en dimension 3, juste pour donner un petit peu plus de généralité. Une base que je note EX, EY, EZ. Et imaginons que je considère une seconde base, E'X, E'Y, E'Z, qui est définie, de manière générale, par les relations suivantes. J'ai E'X ici, qui est une combinaison linéaire de EX, EY, EZ, et de même pour E'Y, E'Z. J'ai appelé les coefficients de ces relations linéaires A, B, C, D, E, F, G, H. Ça, ça peut s'écrire de la manière suivante, sous une forme matricielle, à condition de faire la chose suivante, les vecteurs EX, EY, EZ, je vais les mettre dans une matrice colonne, à trois éléments. Alors, je fais quelque chose ici, qu'on vous a interdit de faire dans les petites classes, quand on a écrit des matrices, on vous a dit, attention, on ne met pas des vecteurs dans des matrices, on n'a pas le droit et tout. Bon, ça c'était avant. Maintenant, on met bien ce qu'on veut, on est responsable, on fait ce qu'on veut. Et là, moi, je décrète que, voilà, je place dans les éléments de chacune des matrices, ce sont eux-mêmes des vecteurs, pourquoi pas. Et, donc, l'élément qui est ici contient les trois vecteurs de l'ancienne base, et l'élément qui est ici contient les trois vecteurs de la nouvelle base, et ça, on peut l'écrire sous une forme matricielle, à condition d'écrire Q sous la forme d'une matrice. Et je vous laisse aussi réfléchir deux minutes sur ce qu'il faut mettre comme coefficient là-dedans, dans Q, pour que l'équation matricielle ici reproduise l'ensemble des trois équations qui sont là. Allez-y. Bon, alors, après réflexion, on trouve la chose suivante, on trouve la matrice suivante. Si on met ici A, B, C, D, E, F, G, H, I, donc dans l'ordre où ils sont écrits là-haut, on voit que la multiplication matricielle de cette matrice par cette matrice colonne-là redonne bien les éléments du haut. Par exemple, la première ligne, E'X, serait donnée par A fois E'X plus B fois E'Y plus C fois E'Z, si je suis les règles normales de la multiplication matricielle, et ce que je viens d'énoncer, c'est vraiment la première ligne qui est ici. Et ça marche pour toutes les autres lignes. Cette matrice-là, elle va être importante. Je vais la noter, vraiment, la matrice qui permet de passer de l'ancienne base à la nouvelle. Je vais vraiment la noter Q pendant tout le reste de ce cours. Ce n'est pas une notation universelle, mais dans le cours, moi, je vais toujours la noter comme ça. Et on peut remarquer que cette matrice, on peut l'écrire très rapidement, puisque les nombres ABC qui sont ici, ce sont simplement, si on regarde la ligne qui est ici, ce sont simplement les coordonnées de E'X dans l'ancienne base. E'X, c'est A, E'X plus B, E'Y plus C, E'Z, donc les coordonnées de E'X, c'est A, B et C, et c'est les nombres qui sont ici. Donc c'est ce que j'ai écrit là, c'est les coordonnées de l'ancienne base, du premier vecteur E'X de la nouvelle base. De la même manière, la deuxième ligne, ici, ce sont les coordonnées du deuxième vecteur de la nouvelle base, et la troisième ligne, ce sont les coordonnées du troisième vecteur de la nouvelle base. quand on les écrit dans l'ancienne base. Et le point crucial, c'est le suivant. Lorsqu'on change la base, par l'opération que je viens d'écrire ici avec la matrice Q, les coordonnées elles-mêmes sont modifiées, donc ce qui était les coordonnées X, Y, Z devient les coordonnées X', Y', Z', et la relation entre les deux est linéaire, et c'est une matrice R, ici, qui fait passer de l'un à l'autre, et ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment est-ce que R est relié à Q. Et en fait, je peux vous donner le résultat, on va le démontrer ensemble, et on va montrer que la matrice R, ici, c'est donnée par la transposée de Q-1, en toute généralité. Alors c'est parti, démontrons ça. Pour ça, je vais faire la démonstration en restant en dimension 3 avec les matrices que j'ai prises au-dessus. On peut remarquer que tout vecteur, R, peut s'écrire de deux manières différentes. Si je l'écris dans la première base, dans l'ancienne base, il s'écrit X, E, X, plus Y, E, Y, plus Z, E, Z. Je peux aussi l'écrire, d'ailleurs, dans la deuxième base, dans la nouvelle base, X' E, X', plus Y', E', Y, plus Z', E', Z. Donc j'ai ces deux manières, ici, d'écrire le même vecteur R. Et ça, je vais adopter formellement une notation un peu différente. Ça peut s'écrire de la manière suivante. La première relation, ici, peut s'écrire de la manière suivante. Si j'écris un vecteur ligne à trois éléments X, Y, Z et ce vecteur colonne à trois éléments E, X, E, Y, et E, Z, on voit que formellement, le produit de cette matrice par cette matrice donne X fois E, X plus Y fois E, plus Z fois E, Z, c'est-à-dire exactement la combinaison qui est là. Et de la même manière, ce produit matriciel qui est ici redonne exactement la forme qui est ici. Donc le vecteur R peut s'écrire en toute généralité sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Et on va voir que décrire ça comme ça, ça nous permet de faire la démonstration de la forme de R que je viens de vous donner. Pour ça, on a besoin, on voit qu'ici, on a le vecteur ligne à trois éléments X', Y', Z'. En fait, c'est la transposée de ce terme-là, Lui, là, c'est la transposée de Lui. Et je vais vous faire un petit rappel sur les transposées. Je vous rappelle que quand on a un produit de matrice, la transposée d'un produit, c'est le produit des transposées, mais à condition d'intervertir, d'inverser l'ordre des matrices. La transposée de AB, c'est transposée de B, fois transposée de A. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que du coup, si je prends la transposée de ce que j'ai encadré en rouge ici, on obtient, pour la transposée de ça, on obtient la transposée du deuxième, X, Y, Z, fois la transposée de R. Cette relation-là, elle va être intéressante parce que je vais remplacer l'expression qu'on vient d'obtenir ici, là-dedans. Je vais aussi d'ailleurs remplacer cette expression, l'expression de cet élément-là, par l'expression qu'on avait au-dessus qui faisait intervenir Q. Et quand je fais ces deux remplacements dans tout ça, j'obtiens la quantité suivante. J'obtiens ici, X, Y, Z, fois R transposée, c'était cet élément-là, fois le bloc bleu qui est ici. Donc on obtient tout ça. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que maintenant, regardez, je m'aperçois que les deux blocs que je suis en train d'encadrer là sont égaux. J'ai suivi une suite d'égalité, donc les deux blocs sont égaux. Et on voit en plus qu'ici, on a X, Y, Z, là aussi. Là, on a un vecteur, une matrice colonne à trois éléments qui est la même que celle-ci. Et du coup, si le bloc bleu ici est toujours égal au bloc bleu qui est ici, ça veut dire que le bloc blanc qui est là, entre les deux, c'est simplement la matrice identité. Du coup, ça, ça donne toujours ça. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la transposée de R fois Q est égale à l'identité. Ce que je note I ici, c'est la matrice identité. Du coup, si la transposée de R fois Q, ça vaut l'identité, ça veut dire que la transposée de R, c'est l'inverse de Q. Donc on a RT égale Q moins A. Et donc voilà, ça démontre que le résultat que j'avais annoncé, R, c'est bien la transposée de Q moins A. Donc on vient de démontrer ici quelle est la matrice R qu'il faut appliquer ici pour passer des anciennes coordonnées aux nouvelles, si je connais la matrice Q qui fait passer de l'ancienne base à la nouvelle. Donc ça, c'est un résultat qui va être vraiment important dans toute la suite. Du coup, juste pour voir ce que ça donne, je vais revenir à l'exemple du début ici où j'étais passé de la base noire ici à la base bleue et par le changement de base qui est ici. Et la question que je vous pose, c'est la suivante. Prenez deux minutes pour écrire ce que vaut la matrice R dans ce cas-là. Donc déjà, ce que vaut la matrice Q, ce que vaut la matrice R et ensuite, du coup, comment on peut déterminer les coordonnées de ce point-là dans la nouvelle base en appliquant la relation qui est ici une fois qu'on aura la matrice R. Alors attention ici, c'était en dimension 3. Là, le petit exemple sur lequel je vous demande de revenir, c'est en dimension 2. Vous n'aurez aucun mal à appliquer tout ce qu'on vient de faire en dimension inférieure. Donc allez-y, déterminez la matrice Q, la matrice R et les coordonnées X' et Y' du point qui est ici. OK. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On a vu précédemment, on a même commencé par ça, que la matrice Q dans ce cas-là est donnée par 1, 0 et 1, 2. Je vous rappelle que le 1, 0 ici, c'est simplement le 1 et le 0 qui est là et le 1, 2, c'est le 1 et 2 qui sont ici. On l'a vu tout à l'heure. Du coup, quand j'ai Q, comment est-ce que je détermine R ? On a une expression qui est ici, il faut que je calcule l'inverse de Q et que je prenne la transposée. Alors l'inverse de Q, je vous laisse par les moyens que vous préférez de déterminer l'inverse de Q, mais il y a quand même un moyen hyper simple de le faire. Je vous rappelle qu'au cours précédent, je vous ai indiqué comment on inverse une matrice de 2 de tête. On intervertit les deux termes diagonaux, donc le 2 qui est ici passe là et le 1 qui est ici passe là et on laisse à leur place les termes qui ne sont pas diagonaux, mais on change leur signe. Donc le 0 ici devient moins 0, c'est-à-dire 0, et le 1 qui est ici devient moins 1 et ce n'est pas tout à fait fini, il faut diviser tout ça par le déterminant de la matrice. Et ici, le déterminant se calcule très simplement, c'est 1 fois 2 moins 1 fois 0, c'est-à-dire 2. Donc on divise tout ça par 1 sur déterminant, c'est-à-dire on a un facteur 1 demi. Donc voilà, l'inverse de la matrice Q est donnée simplement par ça. Et du coup, pour obtenir R, il faut prendre la transposée de cette grandeur-là. Donc transposée, on obtient ça et voilà la matrice R. Vérifions qu'effectivement cette matrice R fait changer correctement les coordonnées du point qui sont ici. Les coordonnées dans la nouvelle base sont données par R fois les coordonnées dans l'ancienne base. et si je fais, si je multiplie matriciellement cette matrice R par 2, 2, j'obtiens effectivement 1, 1. Donc on obtient effectivement que les coordonnées dans la nouvelle base du point noir qui est ici, c'est 1 et 1, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est cohérent et la matrice R ici nous permet bien de passer de nos anciennes coordonnées aux nouvelles. Alors il y a une troisième matrice qui va intervenir souvent, donc on vient d'introduire une matrice Q et une matrice R, une troisième matrice qu'on va noter P qui s'appelle la matrice de passage et qu'on va définir de la manière suivante. Je vous rappelle que Q est défini de la manière suivante. On a ici les anciens, les nouveaux vecteurs de base sont égaux à Q fois les anciens vecteurs de base et je vous rappelle que Q en ligne contient les coordonnées du premier nouveau vecteur, du deuxième nouveau vecteur, du troisième nouveau vecteur. R lui relie les nouvelles coordonnées aux anciennes et alors ce que je vais vouloir maintenant écrire c'est les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Donc je voudrais une expression qui me dise XYZ est égal à quelque chose qui dépend de X'Y'Z'. Et pour ça c'est assez simple à obtenir, cette expression-là je la multiplie à gauche par R-1 donc j'obtiens l'égalité qui est ici en multipliant tout ça par R-1 le R-1 qui est ici multiplié par R donne la matrice identité par définition de l'inverse donc tout ce terme-là est égal à celui-là et donc j'ai donc bien ce que je voulais les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Et donc ça ça s'écrit de cette manière-là et la matrice P qui est ici du coup c'est R-1 et c'est ça qu'on appelle la matrice de passage qui est ici et il se trouve que d'après la relation qui est ici comme R c'est la transposée de l'inverse de Q et bien P qui est donné par l'inverse de R c'est simplement la transposée de Q je vous laisse regarder cette expression-là et en prendre l'inverse vous verrez que du coup P c'est simplement donné par la transposée de Q ben allez-y je vous laisse 10 secondes pour remplir là-dedans en fonction de A, B, C, D, E, F, G, H, I quelle est la matrice qui permet de passer des nouvelles coordonnées aux anciennes allez-y bon ben il suffit de prendre l'expression qui est ici ça c'est la matrice P et je viens de vous dire que c'était la transposée de Q il suffit de transposer cette matrice-là du coup c'est parti ça donne A, B, C ici en colonne D, E, F en colonne G, H, I en colonne et ça c'est la matrice P la matrice de passage et on voit que cette matrice de passage contient ici en colonne les coordonnées du premier du deuxième et du troisième nouveau vecteur dans l'ancienne base c'est la transposée de cette matrice-là donc cette matrice la matrice de passage elle va jouer un rôle vraiment fondamental dans la suite aussi je voudrais maintenant vous parler d'un cas particulier le cas où les bases sont orthonormées quand on passe d'une base initiale qui est orthonormée à une autre base qui est orthonormée on va voir que les matrices PQR sont reliées d'une manière très caractéristique entre elles pour ça je prends ici une nouvelle base et une ancienne base qui sont reliées comme toujours par la matrice Q et je vais supposer que la nouvelle base et l'ancienne sont orthonormées et je vais écrire que les coordonnées de Q c'est ABC des FGH c'est exactement ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant la transposée de Q est donnée par ça et je vais calculer vous allez voir pourquoi tout de suite je vais calculer le produit de Q par la transposée de Q donc je fais le produit de ces deux matrices là donc là si vous voulez le faire arrêtez la vidéo maintenant et prenez trois minutes pour effectivement écrire ce que vaut le produit de ces deux matrices moi je vais vous l'indiquer maintenant on obtient ça donc j'ai mis ici des couleurs pour qu'on voit bien ce que sont les différentes lignes les différentes colonnes on a donc neuf termes le terme qui est ici en haut à gauche c'est A carré plus B carré plus C carré ensuite AD plus BE plus CF ensuite AG plus BH plus CI etc voilà la forme qu'on obtient quand on multiplie Q par transposée de Q et là où c'est intéressant c'est pour la raison suivante on reconnaît dans le terme qui est ici A2 plus B2 plus C2 en fait ça c'est une caractéristique du vecteur de coordonnées ABC je vous rappelle que la ligne qui est ici ça contient les coordonnées du vecteur E' dans l'ancienne base et un vecteur de coordonnées A, B et C et bien la quantité A2 plus B2 plus C2 ça correspond à quoi ? ça correspond au carré de son module ou autrement dit à E' fois E' donc si E' X a pour coordonnées ABC et bien cette quantité là c'est E' scalaire E' De la même manière le terme qui est ici maintenant AD plus BE plus CF lui il est relié aux deux lignes qui sont là vous voyez que c'est AD plus BE plus CF ça c'est une opération que vous avez déjà faite et que vous connaissez c'est un produit scalaire en fait si ça c'est les coordonnées de E' et ça les coordonnées de E' la quantité qui est ici c'est simplement E' X fois E' Y si je vous donne les coordonnées ABC de E' X et les coordonnées DEF de E' Y et que je demande de calculer le produit scalaire E' X fois E' Z pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que si la base est orthonormée ça ça a des valeurs qui sont extrêmement simples E' X fois E' X ça vaut 1 ça ça veut dire que la norme de E' X vaut 1 E' X fois E' Y ça vaut 0 ça c'est le fait que les vecteurs que la base est orthogonale et E' X E' Z ça vaut 0 aussi donc cette égalité là la dernière c'est parce que la base est orthogonale ça c'est aussi parce qu'elle est orthogonale et ça c'est parce qu'elle est normée et donc on peut faire la même chose pour tous les termes qui sont ici on s'aperçoit au final quand on fait tout ça que la matrice qui est ici c'est simplement la matrice qui contient 1 0 0 0 1 0 et 0 0 1 c'est à dire c'est la matrice identité autrement dit Q voilà transposé de Q ça vaut la matrice identité ça c'est un résultat vraiment étonnant intéressant et notable ça ça veut dire que Q et Q transposé sont des matrices qui sont inverses l'une de l'autre et donc dans ce cas je l'écris de cette manière là l'inverse de Q dans le cas où les bases initiales et finales sont orthonormées l'inverse de Q c'est simplement la transposée de Q ça c'est vraiment une propriété qu'on va utiliser massivement dans la suite parce que c'est quelque chose qui permet de de limiter beaucoup la quantité de calcul qu'on peut faire dans certains cas dans des situations physiques où on utilise des matrices alors la démonstration que je viens de faire ici je vais la refaire d'une manière un tout petit peu plus formelle et qui s'étend peut-être un peu plus simplement à des dimensions plus grandes que 3 je vais le faire en dimension 3 mais vous n'aurez aucun mal à l'étendre imaginez que je calcule cette fois-ci le produit de cette matrice là par celui là alors attention on n'a pas encore fait de produit d'une matrice colonne par une matrice ligne mais ça ça donne une matrice du coup une matrice 3,3 et l'élément qui est ici c'est lui fois lui c'est EX, EX c'est le produit scalaire de ces grandeurs le deuxième élément ici c'est EX fois EY etc. donc on a neuf éléments comme ça et si la base EX, EY, EZ est hors tout normé ça ça vaut 1 ça ça vaut 0 ça ça vaut 0 etc. et en fait toute cette matrice c'est simplement la matrice identité si maintenant je fais le même calcul avec la nouvelle base avec la base primée c'est parti je vais faire le même calcul et en remarquant deux choses cette matrice là je vous rappelle qu'elle est reliée donc ça c'est la matrice qui décrit la nouvelle base elle est reliée à l'ancienne base par cette égalité là avec ici la matrice Q c'est même la définition de Q je vous rappelle la matrice qui est ici est aussi reliée à l'ancienne base par Q en fait la relation qui est ici c'est simplement la transposée de celle-ci donc là ça je vais le remplacer par tout ça et ça je vais le remplacer par l'égalité qui est ici quand je le fais j'obtiens l'égalité qui est là et je remarque que là dedans le bloc qui est ici c'est exactement ce que je viens de calculer en haut donc le bloc qui est ici en fait c'est la matrice unité d'après le calcul qui précède donc je l'ai mis ici et du coup Q fois I fois transposée de Q l'identité ici motivée par l'identité ça ne sert à ça ne fait rien donc c'est juste Q fois Q transposée et donc le produit de ces deux objets ici vaut Q fois Q transposée or si la base primée la nouvelle base est orthodormée tout ça ça vaut la matrice unité exactement pour la même raison que ça ça valait la matrice unité et donc du coup on a que Q moins 1 est égal à Q transposée puisque ce produit là vaut la matrice unité comme R c'était la transposée de Q moins 1 et bien R c'est la transposée 2Q moins 1 c'est-à-dire la transposée de Q transposée et donc c'est la matrice Q elle-même donc dans le cas ici des bases orthonormées la matrice R c'est simplement donnée par la matrice Q je vais le si on veut synthétiser ça la matrice Q permet de passer de l'ancienne base ici à la nouvelle base et elle permet aussi de passer des anciennes coordonnées aux nouvelles seulement si la base est orthonormée 1 sinon la matrice qui est ici c'est pas Q mais c'est transposée de Q moins 1 alors ces matrices là qui vérifient le fait que leur inverse est égale à leur transposée elles ont un nom ça s'appelle des matrices orthogonales une matrice carré M est dite orthogonale lorsqu'elle est inversible et qu'elle vérifie la propriété M moins 1 égale transposée de M alors comment est-ce qu'on peut détecter qu'une matrice est orthogonale sans calculer l'inverse puis comparer à la transposée et voir que c'est égal il y a effectivement un moyen une matrice carré est orthogonale lorsque ces vecteurs lignes sont orthogonaux entre eux et de normes 1 ce que je veux dire par là ce que j'appelle les vecteurs lignes c'est les vecteurs qui seraient constitués ici les matrices lignes qui seraient constituées des trois nombres qui sont là donc ça on l'a vu tout à l'heure c'est les coordonnées ça peut décrire les coordonnées d'un vecteur et si la norme du vecteur défini par ça vaut 1 c'est à dire si A2 plus B2 plus C2 est égal à 1 et si par ailleurs on a la même propriété pour cette ligne là la deuxième ligne et la même propriété pour cette ligne là et si par ailleurs donc ça ça veut dire que les vecteurs lignes ici sont normés et si en plus ils sont orthogonaux entre eux c'est à dire si pour ces deux vecteurs là j'ai AD plus BE plus CF qui vaut 0 même propriété pour le premier et le troisième vecteur et même propriété pour ces deux là dans ce cas là la matrice est orthogonale donc simplement en regardant si les propriétés qui sont ici sont vérifiées dans cette matrice là je peux savoir si elle est orthogonale et du coup si la propriété qui est ici est vérifiée ou non il y a un cas de matrice orthogonale qu'on vient de voir c'est la matrice de changement de base entre deux bases orthonormées c'est comme ça d'ailleurs que j'ai introduit le concept donc dans le cas qu'on vient de voir ici de la matrice Q qui faisait passer d'une base orthonormée à une autre base orthonormée on a affaire pour la matrice Q à une matrice orthogonale et alors une remarque la propriété qui est ici nous dit que c'est très simple de calculer la matrice de calculer l'inverse d'une matrice orthogonale une fois que je sais que la matrice est orthogonale pour calculer M-1 j'ai juste à la transposer donc du point de vue du calcul ça peut être monstrueusement avantageux si j'ai une matrice 7 par 7 et que je veux l'inverser ça peut prendre pas mal de temps si je sais qu'elle est orthogonale je prends juste la transposer c'est quand même beaucoup plus léger comme opération alors voilà une synthèse de ce qu'on vient de voir j'ai introduit trois types de matrice la matrice Q qui faisait passer d'une ancienne base à une nouvelle base ici la matrice R qui fait passer des anciennes coordonnées aux nouvelles coordonnées et on a démontré que la matrice R était reliée à Q de la façon suivante R c'est Q c'est la transposée de Q-1 la transposée de l'inverse de Q et j'ai aussi introduit P la matrice de passage qui est la matrice inverse de R c'est celle qui fait passer des nouvelles coordonnées aux anciennes et on a montré que donc P c'est l'inverse de R et du coup c'est la transposée de Q et alors c'est les définitions de ces matrices-là et les propriétés qui sont là je vais vous demander de les connaître par cœur là le petit tableau de synthèse que vous avez dit devant les yeux vous faites une petite sauvegarde et vous le gardez sous la main on va en avoir besoin tout le temps de ça donc je vais vraiment garder les mêmes notations Q, R et P dans toute la suite de ce cours et je vais vraiment utiliser massivement ces propriétés-là sans forcément y revenir et redire pourquoi donc je vais utiliser le fait que voilà transposée de R c'est Q-1 bim vous le savez on le sait et on n'y revient pas alors dans le cas il y a une autre matrice qu'on peut une autre transformation qu'on pourrait considérer c'est comment passer de la nouvelle base à l'ancienne donc ça c'est simplement la relation inverse de la première donc c'est Q-1 qui est ici je ne donne pas spécialement de nom à ça parce que voilà c'est simplement Q-1 et dans le cas où les matrices sont orthogonales on a des simplifications la matrice R qui est ici ça vaut simplement Q c'est ce qu'on vient de montrer et l'inverse de Q qui apparaît ici c'est simplement la transposée de Q donc dans le cas des matrices orthogonales une fois qu'on connaît la matrice Q les autres matrices on les a vraiment de manière très simple R c'est Q elle-même et P c'est la transposée de Q alors on va faire ensemble un exemple de calcul avec des matrices orthogonales pour ça je vais vous proposer la matrice qui est ici une matrice M qui est égale à un tiers de la matrice qui est là et on va vous allez à titre d'exercice calculer l'inverse de cette matrice dans un premier temps avec les méthodes usuelles d'inversion de matrice et dans un deuxième temps en remarquant que cette matrice est orthogonale on va le démontrer ensemble et du coup en utilisant cette propriété d'orthogonale donc d'abord j'ai voulu écrire cette matrice de la manière suivante M c'est un tiers de cette matrice et la matrice qui est là je l'ai appelée m donc m c'est la matrice qui contient 2, 1, 1, etc. donc la matrice M c'est un tiers de m Et donc ce que je vous demande, c'est de calculer l'inverse de m pour commencer, puis d'en déduire l'inverse de m avec les techniques usuelles. Donc vous vous rappelez, on a vu quatre techniques dans les premiers cours pour inverser des matrices, vous prenez celles que vous préférez. Alors je fais quand même une remarque ici, qui vous sera utile quand vous aurez l'inverse de m pour en déduire l'inverse de m. La remarque c'est la suivante. Si j'ai une matrice B qui est égale à alpha, une matrice A, où alpha est un nombre, alors l'inverse de B c'est 1 sur alpha fois l'inverse de r. Ça se démontre très facilement, si vous faites B fois B moins 1, il faut mettre ici un 1 sur alpha qui compense l'alpha pour que le produit donne bien à A moins 1, c'est-à-dire l'identité. Donc c'est un calcul élémentaire, mais en tout cas c'est l'expression qui est ici qui m'intéresse, l'inverse de B c'est 1 sur alpha fois l'inverse de A. Donc du coup tout ça pour dire que l'inverse de grand m, ça va être 3 fois l'inverse de petit m, puisque grand m c'est 1 tiers de petit m. Donc je vous laisse le temps que vous voulez, vous mettez sur pause la vidéo, je vous laisse le temps que vous voulez pour calculer l'inverse de petit m, et vous rappuyez sur play dès que vous êtes prêt, et moi du coup je continue. Alors vous avez dû trouver pour l'inverse de m, la matrice qui est ici, d'ailleurs c'est pas tout à fait n'importe quoi comme matrice, la matrice qui est là, c'est une matrice que j'ai prise en exemple dans un des premiers cours pour voir comment est-ce qu'on calculait l'inverse de matrice 3.3, donc si vous avez bien suivi en fait, vous allez voir, vous vous souvenez qu'on l'a fait dans une vidéo antérieure, sinon vous allez revoir une vidéo antérieure, si vous n'avez pas réussi à le faire, mais donc on trouve effectivement l'expression qui est ici. Et du coup l'inverse de m, c'est 3 fois m moins 1, donc je multiplie tout ça par 3, donc le 1 neuvième ici devient 1 tiers, et voilà l'inverse de m. Ça vous a probablement demandé 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure, suivant l'aisance que vous avez, mais c'est pas un calcul qui est forcément immédiat, ça se fait pas de tête en tout cas. Sauf que ça pourrait se faire de tête si on remarque la chose suivante. Donc la matrice m est orthogonale, on va le montrer ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est orthogonale ? Comment est-ce qu'on détecte qu'elle est orthogonale ? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On regarde la première ligne qui est ici, alors attention, la matrice M, sous le premier élément ici, c'est 2 tiers, il y a 1 tiers en facteur. Donc ici c'est 2 tiers, là c'est moins 2 tiers, et là c'est 1 tiers pour M. Et on regarde si le vecteur qui est défini par les trois nombres que je viens de dire, il est normé, c'est-à-dire est-ce que le carré du premier plus le carré du deuxième plus le carré du troisième vaut 1 ? Ben faisons-le. 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes, plus moins 2 tiers au carré, 4 neuvièmes, plus 1 tiers au carré, 1 neuvième, tout ça mis ensemble, ça fait 9 neuvièmes, ça fait 1 ? Ben oui, ok, ça c'est effectivement normé. Est-ce que les deux vecteurs qui sont ici sont orthogonaux ? Eh ben c'est parti, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, c'est-à-dire 2 tiers fois 1 tiers, 2 neuvièmes, plus moins 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire moins 4 neuvièmes, plus 1 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 neuvièmes, quand je fais tout ça, ça fait 2 moins 4 plus 2, 2 tout sur 9, ça fait bien 0. Oui, cette ligne-là est bien orthogonale à celle-là. Eh ben vous pourrez vérifier avec toutes les autres lignes, on obtient effectivement le fait que ça c'est normé, ça c'est normé, ça c'est normé, et les trois lignes ici sont orthogonales entre elles. Leur produit scalaire fait 0. Leur produit scalaire 2 à 2 fait 0. Donc la matrice est orthogonale, et du coup, prendre l'inverse de M, c'est hyper simple, c'est simplement de prendre la transposée, et bim, je n'ai pas besoin de faire tout ce que je viens de faire ici, de calculer l'inverse de M en prenant les déterminants et tout ça, il suffit de transposer cette matrice-là, ce que j'ai fait ici, et ça redonne effectivement le même résultat que là. Autrement dit, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, ça c'est effectivement la matrice transposée de M ici. Donc si on avait remarqué tout de suite que M était orthogonale, on aurait pu s'affranchir vraiment une grande quantité de calculs.